Bonjour encore une fois à ma série d'évaluations de montres robustes. Ces deux-ci, je peux vraiment dire qu'elles sont des montres robustes ultimes. Moi c'est François, et c'est Time to Watch. Alors on revient encore aux montres Bertucci, les montres ultimes robustes de ma série de montres robustes. Vous savez que j'aime bien les Bertucci, j'en ai déjà une que j'ai déjà évaluée, qui est celle-ci. Il y a celle-ci qui est sur mon poignet, qui va être la prochaine évaluation, qui mérite son évaluation à elle-même. Et il y a celle-ci, ces deux montres-ci sont, je crois, les montres ultimes robustes, vous allez voir pourquoi. Et comme vous voyez, elles sont identiques, autres que pour les couleurs. Donc on va mettre celle-ci de côté, on va uniquement parler de celle-ci. On va aller directement dans les spécifications de la montre, on va parler de différentes composantes, et pourquoi je trouve que cette montre-ci, c'est la montre ultime robuste. Si on regarde les spécifications, la montre en tant que telle, elle est de 40 mm de diamètre, 49,5 mm de corne à corne, et entre les cornes, c'est 22 mm. Vous allez constater ici l'épaisseur qui semble être un petit peu plus épaisse que ça l'indique ici. Et eux autres, sur leur site, ils indiquent 11 mm. Moi, j'ai mesuré 10,7 mm. Et puis, à cause de ce bracelet-ci, de ce type de bracelet qu'on doit utiliser, ça paraît plus épais. Vous allez savoir un petit peu plus tard pourquoi on doit utiliser un bracelet de ce type-ci. Allons-y directement avec les indications sur la montre elle-même. Ce qui m'a attiré dans la montre, c'est ce que vous ne voyez pas. Je vais vous l'enlever, c'est une couronne vissée, et puis on peut évidemment la changer lorsqu'on retire à la deuxième position. Ce que vous ne voyez pas, c'est ça ici, l'indication Serratai, donc céramique et titanium. C'est une montre avec un boîtier en titanium, en titane, et il y a un enduit de céramique dessus. Donc, ça aide au niveau de la corrosion, ça aide aussi au niveau des produits chimiques, ça empêche évidemment les produits chimiques d'affecter la montre, et aussi au niveau de l'abrasion, il y a des impacts sur la montre en tant que telle. Ça, c'est une des raisons principales. L'autre composante, c'est que, vous le voyez ici, il y a un code de produit, disons, c'est un mouvement suisse au quartz. Si je pèse sur la couronne, vous voyez, l'aiguille des secondes fonctionne. Donc, c'est un mouvement qui est très solide, contrairement à une montre automatique qui peut avoir une influence au niveau des impacts. Donc, ça, c'est une autre des composantes qui fait que c'est une montre ultra robuste. Et puis, vous voyez ici, c'est les 100 mètres de résistance à l'eau, c'est des parts de la couronne vissée, et aussi, il y a un cristal de saphir sur le dessus. Donc, c'est ultra résistant aux égratigneurs, et aussi, c'est un peu abaissé. Donc, on voit ici la loupe qui protège le cristal de saphir en même temps. Donc, une autre façon de faire en sorte que la montre va rester telle qu'elle. Comme vous voyez, l'enduit, elle n'est presque pas usée, parce que c'est une montre que j'utilise très souvent. Il y a quelques marques d'usure que vous allez voir ici sur les pourtours, mais sans plus, c'est une montre qui est relativement, qui a l'air relativement neuve. Donc, le mouvement, comme je vous ai dit, c'est un mouvement avec une couronne signée et vissée. Et puis, en tirant à la deuxième position, ça arrête les secondes et on peut ajuster la montre. Mais, lorsqu'on l'a dévissée, cette position-ci a une position fantôme. Donc, elle n'a pas de date, mais elle a une position pour la date. L'expérience pour le vissage est très, très bien. Ça s'accroche dès le premier coup et ça se visse très bien. C'est très souple. Et puis, on assure les 100 mètres de dénivelé. Les 100 mètres de résistance à l'eau, je devrais dire. Si on parle du bracelet en tant que tel, je vous avais mentionné qu'on doit utiliser un bracelet qui a cette configuration-ci. Je vais vous le montrer immédiatement. Alors, c'est un bracelet en nylon avec les coutures très, très, très robustes. C'est une autre composante qui fait que c'est une montre très robuste, qui tient le coup. Et vous allez constater qu'on doit le passer ici parce que ce sont des bords de rétention qui sont fixes. Ils sont fixes, ils sont intégrés au boîtier. Donc, c'est un boîtier uniquement en un morceau de titane. Vous allez voir ici aussi le dos du boîtier. C'est un dos vissé. Et puis, ça assure les 100 mètres de résistance à l'eau. C'est serre à taille. Donc, pareil comme ce qui est inscrit sur le cadran en avant. C'est inscrit sur l'arrière ici. Et il y a une patente au US pour ce boîtier-ci. Je ne me rappelle pas d'avoir déjà vu des montres qui ont des boîtiers avec les barres de rétention intégrées. Ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est une montre très simple. Elle a une pile à l'intérieur. Ils ont mentionné quel type de pile on peut utiliser. Alors, moi, je vous conseille de le faire dévisser et revisser par votre détaillant autorisé au niveau des montres. Je m'assure avec leurs outils et leurs compétences que les 100 mètres de résistance à l'eau sont maintenus. Et si on parle encore du bracelet, comme je vous l'ai mentionné, c'est un bracelet en nylon. Moi, ce que je me suis procuré, qui était optionnel, ce sont des bracelets qui s'appellent du Tridura. Je vous en avais parlé quand j'ai parlé de cette montre-ci. Mais ces bracelets-ci, je les avais achetés spécifiquement pour ces deux montres. Donc, vous voyez la couleur qui ressemble au sable ici et le noir de celle-ci. Donc, le Tridura, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont des appareils spécifiques pour mesurer la résistance du matériel en tant que tel. Et puis, c'est ce qui fait que c'est un bracelet qui est ultra résistant, probablement avec une montre ultra résistante. Donc, ça, c'est en backup, je pourrais dire. Donc, si jamais les bracelets en nylon ne venaient pas à faire l'affaire, bien, j'ai au moins des bracelets de rechange. Alors, si on regarde la montre en tant que tel, c'est une montre qui est simple, c'est une montre qui est robuste. Je vais la mettre sur mon poignet, je vais vous la montrer. Et puis, pendant que je fais ça, je vais vous montrer aussi la luminosité. On voit le cadran, il y a un peu de luminosité sur le cadran. C'est une luminosité qui est peu importante et qui fait l'affaire. Alors, la voici sur mon poignet de 17,8 cm. Vous voyez l'épaisseur que je vous parlais. On a du matériel de plus, mais le fait que les cônes ici sont incurvées, ça ajoute du confort. Et ça ne gêne rien au niveau du confort en tant que tel. Comme je vous ai mentionné, c'est du titane avec un enduit de céramique. Donc, c'est très, très, très léger. C'est une montre au quartz. On n'a qu'à la mettre et à l'oublier parce qu'on n'a pas à ajuster de date. On n'a pas à remonter le mécanisme à l'intérieur. Et puis, évidemment, moi, j'aime bien ce genre de montre-ci. Comme vous le savez, j'en ai déjà trois autres, en fait. Et puis, si vous, vous aimez ça, ce genre de montre-là, évidemment, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton « Like ». Et puis, ma prochaine revue qui va venir, eh bien, c'est celle-ci. C'est une autre Bertucci. Et puis, si vous ne voulez pas la manquer, je vous encourage de vous abonner. Et puis, n'hésitez pas à appuyer sur la petite clochette et vous serez avisés de cette revue, de cette montre Bertucci. Et puis, j'apprécie que vous soyez avec moi. Ceci termine et conclut ma revue de cette montre Bertucci. Et puis, j'espère qu'on se voit la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada